Star Academy, Elena toujours en couple ? Elle répond une bonne fois pour toutes. Cinq mois après sa sortie du château de Damarie Lelys, la vie d'Elena a pris un tournant spectaculaire. Mais où en sont les amours de la jeune chanteuse belge, qui avait un petit ami en intégrant la Star Academy ? Les vies des candidats de la dernière saison de la Star Academy ont drastiquement changé. Depuis leur sortie du château, Lény, Djibril, Julien, Candice, Pierre, Elena et Axel n'ont pas chômé, eux qui parcourent les routes de France dans le cadre de leur tournée. Un succès tel que de nombreuses dates ont été ajoutées, au point que la fatigue s'est fait sentir chez certains, a commencé par Pierre, le grand gagnant, qui a dû passer son tour pendant deux concerts. Malheureusement, si j'ai réussi à assurer le show hier soir à Caen, ma voix est fragilisée et les médecins que j'ai consultés m'ont indiqué que je devais impérativement ne pas chanter ces deux prochains jours. « Je ne serai pas donc, à mon grand regret, présent sur scène ce soir et demain soir », a-t-il écrit en story Instagram il y a quelques jours, alors que les fans avaient remarqué que sa voix commençait à fatiguer. Elena, interrogée sur sa vie amoureuse, elle répond. Alors que Pierre vient d'annoncer sa première tournée solo, Elena poursuit elle aussi son petit bout de chemin. Pendant plusieurs mois, les deux ex-académiciens ont dû faire face à des rumeurs qui les disaient en couple. Pourtant, Pierre et Elena le jurent, ils ne sont que de simples amis. Récemment, dans le cadre d'une interview pour RTS, la jeune chanteuse a évoqué les nombreuses questions qu'elle recevait sur leur prétendue relation amoureuse. La question qui m'a le plus saoulée c'était par rapport à Pierre. J'adore Pierre, mais je pense que maintenant tout le monde a compris que voilà. Mais c'est vrai qu'elle est revenue très 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 souvent cette question et la réponse est toujours la même, avait-elle confié. Dans les colonnes de télémagazine, Elena a une nouvelle fois été interrogée sur sa vie amoureuse, elle qui était en couple en entrant au château et qui appelait régulièrement son petit ami. Ce n'est pas mon objectif principal. Je me concentre sur mon épée qui va sortir bientôt, j'espère, a-t-elle avoué. L'amour, ce sera donc pour demain.